De façon hardcore, si vous voulez, il faut se mettre vraiment en danger, comme ça tu vas apprendre tout ce que tu veux. Si je parle pas français, je peux mourir. Bonjour, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi de passer de niveau débutant, de niveau zéro en français, jusqu'au niveau que j'ai aujourd'hui. Ce qui me permet de vivre en France, faire mes études en français, lire et regarder 80% de l'information en français, lire des livres en français, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai pas eu besoin de faire un appel, ni un coach, ni un professeur de français. Je suis un autodidacte. Bien sûr, mon niveau de français était déjà un peu amélioré depuis mon arrivée en France. Et ça m'arrive toujours de faire parfois des fautes par-ci par-là dans les conversations. Mais ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est vraiment des techniques qui peuvent te donner des bases, des bases fondamentales pour construire le reste. C'est comme construire une maison. D'abord, on commence par une fondation, après on fait le reste, on fait les murs, on fait le toit, et on peut améliorer jusqu'à l'infini. C'est exactement le même principe avec l'apprentissage d'une langue. Et du coup, pour avoir un tel niveau de français, je l'ai appris pas avec un professeur, je l'ai appris quelque part. Et je l'ai appris sur YouTube, et je vais t'expliquer comment le faire dans cette vidéo. Si tu es ici, probablement tu passes pas mal de temps en regardant des vidéos sur l'apprentissage des langues, sur des langues sur YouTube. Et en vrai, YouTube c'est une ressource exceptionnelle pour ça. Et pourquoi ? Parce que sur YouTube, il y a plein de choses intéressantes, et après, le ton de YouTube, d'habitude c'est informel. Du coup, tu peux voir comment les mots sont utilisés dans son vrai contexte par les natifs, comment on les utilise dans la vraie vie. Alors, pour apprendre une langue sur YouTube, il suffit pas justement de faire une playlist avec les vidéos, par exemple, disons je veux apprendre le japonais. Si je fais une playlist avec les vidéos japonais, je vais commencer à les regarder, je vais commencer à regarder plein 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 de vidéos en japonais. Je vais pas vraiment avancer, peut-être oui, je vais apprendre quelques mots qu'on trouve assez souvent, qui se répètent, qui reviennent assez souvent, comme bonjour, au revoir. Au début de la vidéo, on dit souvent bonjour et à la fin au revoir. Mais tout ce qui est au milieu, ça va rester toujours difficile à comprendre. Du coup, la technique de binge-watching, c'est quand tu regardes plein de vidéos, dans ce cas-là en espérant d'apprendre quelque chose, en espérant peut-être tenir des mots ou imiter des natifs. Ça marche pas vraiment. Et maintenant, je vais vous raconter une technique qui marche, et comment on peut faire pour apprendre une langue avec les vidéos sur YouTube de manière très efficace. Ce que je te conseille déjà, c'est de trouver une vidéo avec les sous-titres en langue que tu apprends, du coup, en langue de cette vidéo, et les sous-titres avec ta langue maternelle ou une langue que tu maîtrises aussi. En fait, ce que tu vas faire, c'est de travailler une vidéo à la fois, au lieu de faire plein, 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 plein de vidéos en espérant de comprendre quelque chose, tu vas te concentrer sur une seule. C'est ce que je faisais quand je prenais le français. Je prenais une vidéo, et je les décortiquais phrase par phrase, et j'essayais vraiment de comprendre la structure de chaque phrase. J'essayais aussi de comprendre la signification de chaque mot, ou si c'était vraiment nécessaire, j'essayais aussi de les traduire. Et aussi, je faisais attention à l'intonation avec laquelle ce mot ou cette phrase était prononcée, et aussi aux mots supplémentaires qu'on utilise pour amplifier l'effet de cette phrase. Je vais te donner un exemple un peu plus tard, tu vas voir de quoi je parle. Tu peux re-regarder cette vidéo, et comme ça, tu vas t'entraîner encore à écouter et comprendre ces phrases. Et au final, tu vas te rendre vraiment extrêmement familier avec cette vidéo. Et après, ce qui est magique, tu vas pouvoir les regarder à la vitesse normale, et ton niveau de compréhension sera beaucoup au-delà de quel mot signifie quoi. Tu vas comprendre la structure de chaque phrase, tu vas comprendre des paragraphes, des passages entiers. Et maintenant, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'intonation. Il y a des phrases qui sont prononcées avec l'intonation particulière. Par exemple, on ne dit pas « Arrête, mais ça suffit là. » Cette phrase n'est jamais dit comme ça. C'est toujours « Arrête, mais ça suffit là. » Avec beaucoup de force, avec beaucoup d'émotion. Et ça s'apprend que quand tu l'entends, ça ne s'apprend pas du tout à l'écrit, ça ne se voit pas à l'écrit de toute façon. Et c'est un des avantages des vidéos. En plus, tu peux voir une personne qui le dit, et tu vas déjà associer l'intonation à une personne et à une phrase. Du coup, pour résumer, tu prends une vidéo, tu la décortiques, phrase par phrase, et tu apprends chaque phrase. Tu peux te servir des dictionnaires, des traducteurs. Tu peux demander aux profs, mais les profs, je pense qu'ils vont avoir tendance à dire que « Non, mais ça ne se dit pas comme ça ! » « C'est pas correct ! » Mais tout en fait, parce que c'est les natifs, ils font aussi des horreurs, et il y a des horreurs particulières qu'ils font. Et tu veux imiter des natifs, tu veux parler comme un natif. Tu veux utiliser une langue dans la vraie vie, et pas juste apprendre tout bêtement des phrases vraiment clichées, les phrases très très littéraires qu'on peut trouver dans les manuels. Et forcément, tu vas te familiariser avec le jargon, avec la façon assez familière dans les vidéos. Et finalement, tu te retrouves avec une vidéo que tu maîtrises parfaitement, que tu comprends parfaitement, et avec qui tu es vraiment familier. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de chercher des vidéos qui parlent du même sujet, et aller le voir. Je suis sûre que ça va aller plus vite pour toi, et ça va être beaucoup plus facile, parce qu'en fait, il y a, je dirais, centaines de mots qui se répètent à chaque fois, qui sont des mots de la conversation de tous les jours. Et tu verras au bout d'un moment que tu vas regarder des vidéos sans sous-titres, et tu comprendras tout. Et ensuite, pour deuxième étape, ce que tu vas faire, c'est de mettre tout ça, tout ça en pratique, c'est d'utiliser les phrases ou les expressions que tu as apprises dans la vraie vie, c'est de les intégrer dans ta parole, dans les conversations. Après, aussi, une chose intéressante, et je trouve assez importante de comprendre, qui va vraiment t'aider à apprendre une langue ou à prendre une autre compétence que tu souhaites, c'est de comprendre comment on change en tant que les humains. On est extrêmement bon pour évoluer, c'est quelque chose vraiment propre en humain, c'est le pouvoir des humains, si tu veux, de s'adapter à la situation, à un stress, et je pense qu'initialement, on est là pour survivre, c'est le but des humains, en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que si tu ne te donnes aucune raison pour progresser, tu ne progresseras pas. C'est vraiment la base à comprendre, ouais, je pense que c'est vraiment la base à comprendre pour faire le changement et pour progresser, et c'est applicable pour beaucoup, beaucoup de domaines. C'est comme dans un sport, si tu veux perdre le poids, si tu veux gagner du muscle ou devenir plus fort, il faut toujours augmenter le niveau, il faut augmenter la durée, l'intensité des exercices, etc. Et si je dis ça, si je parlais de survie et tout, c'est pour faire le parallèle un peu avec l'apprentissage des langues. J'ai remarqué que j'ai vraiment progressé en français dès que je suis arrivée ici en France, du coup c'était un peu la situation de danger, si je ne parle pas français, je ne peux pas survivre. Et ce que tu peux faire, c'est de reproduire à peu près la même chose chez toi, même si tu n'habites pas dans un pays où on parle la langue que tu apprends, tu peux le faire depuis chez toi. Je pense que YouTube c'est une plateforme, c'est une ressource vraiment très pratique pour ça, surtout si tu passes pas mal de temps à regarder des vidéos sur cette plateforme, tu peux la changer, établir une règle pour toi, c'est que dès que tu es sur YouTube ou sur Instagram, peu importe le réseau, tu ne peux regarder que des vidéos sur ta langue que tu apprends, ta target language, je ne sais pas comment dire ça en français, mais vraiment ton langage, ta langue que tu apprends, voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'état de survie, et c'est ça dans ces moments-là que le cerveau est le meilleur, il fonctionne le mieux. Et je pense que c'est ça le problème de l'apprentissage scolaire, c'est qu'on n'est pas vraiment exposé en danger, on ne voit pas à quoi sert de truc qu'on apprend. Du coup, pour résumer ce que j'ai dit, parce que j'ai dit plein de choses, il faut vraiment essayer de reproduire cet état de survie, faire, si tu veux, un voyage un peu imaginaire dans le pays où on ne parle que cette langue, et t'intégrer en fait dans une situation où tu ne peux parler que la langue que tu apprends. Après aussi un truc, c'est que quand j'apprenais le français, j'avais vraiment le deadline fixe, j'avais très peu de temps pour avoir le niveau très élevé, parce que j'avais besoin de passer l'examen de français, et ce que je faisais, c'était vraiment le niveau hardcore. J'ai regardé sur YouTube pas mal de vidéos, et je ne regardais qu'en français, même si je ne comprenais pas grand-chose, je me suis forcée pour ne regarder que du français, pour absorber que du français. Ici, ton but, c'est vraiment de progresser très très vite, et tu as beaucoup de temps à consacrer à cette activité. Tu peux le faire aussi. Quand tu entends des phrases, ou quand tu apprends déjà des phrases complètes, tu ne vas pas avoir tendance à traduire mot par mot de ta langue natale ou d'une autre langue, et tu ne vas pas avoir des phrases qui sont un peu bizarres. Tu vas avoir déjà des constructions faites, et tu vas les utiliser. C'est aussi une erreur que je faisais à l'époque, maintenant j'espère que je le fais de moins en moins. Et pour parler la langue, je parle encore du niveau survie, pour savoir t'exprimer en langue. Je pense que si tu vas maîtriser une centaine de mots qui reviennent le plus souvent dans la langue, tu vas déjà pouvoir t'exprimer, tu vas déjà pouvoir survivre dans le pays dont tu ne connais pas la langue. Et ça tombe très bien, parce que dans les vidéos sur YouTube, surtout dans les vlogs, dans les vidéos, on ne peut voir que la tête qui parle, bon, c'est le cas pour moi. Souvent, les mots les plus courants sont utilisés. Du coup, YouTube, c'est vraiment une bonne ressource. Une seule limitation qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a peu de vidéos avec les sous-titres, et surtout avec les sous-titres en deux langues. Mais heureusement, il y a la traduction automatique qui peut t'aider aussi. Tu peux t'en servir pour faire ce que je t'expliquais tout à l'heure, au milieu ou au début de la vidéo. C'est-à-dire de travailler sur une vidéo à la fois. C'est vraiment une technique qui marche. C'est comme ça, je pense que j'ai appris les bases de mon français. C'est vraiment les bases solides sur lesquelles j'ai déjà construit tout ce qui est le reste. Et comme ça, j'ai atteint mon niveau que j'ai aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. Laissez un like, et je te dis à bientôt. Ciao !